Ces rapatriés ont vécu, il faut le dire, douloureusement pour la plupart le retour ou même l'arrivée tout court en métropole en 62. Ils étaient près d'un million. Mais à force de courage, beaucoup d'entre eux ont réussi leur insertion dans la société métropolitaine. Trois exemples de réussite avec Guy Schwarz. 20 ans. Il y a 20 ans qu'ils s'étaient dispersés les jeunes gars de Staweli, un petit village de 2500 habitants situé à 22 km d'Alger. 20 ans après, mais en France, ils se retrouvent. Ils ont mûri, bien sûr. Mais leur nouvelle vie, ils l'ont réussi. Chacun à leur manière. Il y a Jean-Claude, l'horticulteur. En Algérie, il s'occupait de fruits et légumes. En France, dans le Var, il possède une petite exploitation de fleurs. Lorsque vous êtes venu en France, vous n'aviez pas d'expérience d'horticulteur. Non, pas du tout. C'est une culture que j'ignorais totalement. Et il m'a fallu me reconvertir dans cette culture. Ça vous a posé des problèmes ? Ça m'a posé quelques problèmes, oui, parce que c'était l'inconnu pour moi. Et pourquoi avoir choisi la région de l'Alger ? Parce qu'il nous a semblé que c'était ce qui se rapprochait le plus de l'Algérie, au point de vue climatique. Et ensuite, comme c'était une ville à vocation agricole et horticole, notre choix a été fait très rapidement. Jacques, le deuxième gars de Staweli, sa réussite professionnelle est éclatante. Des maisons, il en construit un peu partout. Lorsque vous avez quitté l'Algérie, rien ne vous prédestinait à devenir promoteur immobilier ? Rien. Quand je suis rentré en France, j'ai été pointé au chômage. Et je cherchais un travail dans la vente. Dans la vente des armes élagères. Parce que j'avais été élevé dans ce milieu-là. Et j'ai passé des tests et j'ai été refusé à chaque fois. Alors je suis rentré chez un promoteur immobilier. Qui lui commençait la Normandie. Et j'ai découvert un petit village, Villers-sur-Mer. Où j'ai fait un peu mon trou, j'y habitais pendant 15 ans. Quant au troisième gars de Staweli, Paulin, grâce à sa boutique d'opticiens située près de Grenoble, il a conservé plus que ses deux camarades des liens avec le village natal. Donc à Alger, il y a quand même beaucoup de problèmes au point de vue du ravitaillement en monture et en verre. Donc de temps en temps, nous avons des clients qu'on retrouve. Par correspondance, on leur espédie des lunettes. Ils nous envoient l'ordonnance, on leur retourne le tout. C'est Pierre Renard, il n'est pas... J'avais une maman qui le nourrissait particulièrement bien. C'est quoi pour vous l'esprit qui est noir ? C'est plutôt l'esprit du village que l'esprit pied-noir. Parce qu'on avait un village sur lequel on vivait presque en ostracisme dessus. Et donc on avait des souvenirs communs. On a tout fait, dénicher les moineaux, courir les filles. Enfin, on a tout fait ensemble. Pour vous, mesdames, qui étaient des Françaises de métropole, ça signifie quoi d'être mariée à des pieds-noirs ? Dure question. Je crois que ça commence par une certaine adaptation. Parce que ce ne sont pas deux civilisations opposées, mais presque. L'essentiel de la mentalité pied-noir, c'est que quand on épouse un pied-noir, en général, on épouse la famille. Non, moi, personnellement, je ne trouve pas qu'il y ait tellement de différences pour qu'un pied-noir, c'est un Français comme un autre. Le million de pieds-noirs rapatriés en France n'a pas forcément connu la réussite de Paulin, de Jean-Claude et de Jacques. En effet, il faut savoir qu'aujourd'hui, 20% des pieds-noirs sont des ouvriers et plus de 14% sont des employés. Une chose est sûre, en tout cas, l'intégration des pieds-noirs s'est relativement bien passée.